... Si je vis, je serai roi de France. Mon frère est roi de France. Les deux autres lui succéderont s'il n'a pas d'enfant. Vos atouts sont bien faibles. Et votre aussi. Vous croyez que votre famille vous protège ? Et vous n'êtes rien pour... Vous êtes un objet, vous êtes une monnaie d'échange, vous êtes l'otage de vos frères, vous le savez très bien. Mais mes frères m'adorent. Vos frères vous vendraient n'importe qui pour un traité de paix. Et votre mère aussi, elle vous vendrait à ses banquiers pour acheter un colis au Duc d'Anjou. Ma mère, mon chéri ! Ça peut pas faire de mal. Elle vous hait. Taisez-vous. C'est le commandement d'ostre Dieu de venir m'insulter. Non, 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 Margot, je suis pas venu vous insulter. Je vais vous proposer un marché. Ce mariage me protège. Mais combien de jours, combien de mois, je l'ignore. Aidez-moi. Aidez-moi aujourd'hui. Et demain, vous serez tout, grâce à moi. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Le lundi, 18ème jour du mois d'août 1572, il y avait grande fête au Louvre. La cour célébrait les noces de madame Marguerite de Valois, sœur du roi de France, Charles IX, avec Henri de Bourbon, roi de Navarre. Ce mariage avait étonné tout le monde et avait fort donné à songer à quelques-uns qui voyaient plus clair que les autres. On comprenait peu le rapprochement de deux parties aussi haineux que l'était à cette heure le parti protestant et le parti catholique. Avec cette connaissance de l'avenir qui manque heureusement aux hommes, avec cette faculté de lire dans les cœurs qui n'appartient malheureusement qu'à Dieu, l'observateur privilégié auquel il eut été donné d'assister à cette fête eut joui certainement du plus curieux spectacle que fournissent les annales de la triste comédie humaine. Tout était riant à l'intérieur. Un murmure plus doux et flatteur que jamais courait en ce moment partout le Louvre. C'est que la jeune fiancée, après être allée déposer sa toilette d'apparat, son manteau traînant et son long voile, venait de rentrer dans la salle de bal, accompagnée de la belle duchesse de Nevers, sa meilleure amie, et menée par son frère Charles IX qui la présentait aux principaux de ses hôtes. Cette fiancée, c'était la fille de Henri II, c'était la perle de la couronne de France, c'était Marguerite de Valois, que dans sa familière tendresse pour elle, le roi Charles IX n'appelait jamais que « ma sœur Margot ». Jamais accueil si flatteur qu'il fut n'avait été mieux mérité que celui qu'on faisait en ce moment à la nouvelle reine de Navarre. Marguerite, à cette époque, avait vingt ans à peine, et déjà elle était l'objet de louanges de tous les poètes qui la comparaient les uns à l'aurore, les autres à citérer. C'était en effet la beauté sans rivale de cette cour où sa mère, Catherine de Médicis, avait réuni pour en faire ses sirènes les plus belles femmes qu'elle avait pu trouver. Elle avait les cheveux noirs, le teint brillant, l'œil voluptueux et voilé de longs cils, la bouche vermeille et fine, le cou élégant, la taille riche et souple, et perdue dans une mule de satin, un pied d'enfant. Les Français qui la possédaient étaient fiers de voir fleurir sur leur sol une si magnifique fleur, et les étrangers qui passaient par la France s'en retournaient éblouis de sa beauté s'ils l'avaient vue seulement, étourdis de sa science s'ils avaient causé avec elle. C'est que Marguerite était non seulement la plus belle, mais encore la plus lettrée des femmes de son temps. Et l'on citait le mot d'un savant italien qui lui avait été présenté et qui, après avoir causé avec elle une heure en italien, en espagnol et en latin, l'avait quitté en disant dans l'enthousiasme « Voir la cour sans voir Marguerite de Valois, c'est ne voir ni la France ni la cour. » C'est avec cette description de la sublime Marguerite de Valois que nous ouvrons un cycle de trois émissions consacrées à Alexandre Dumas. Dumas est un monstre sacré, son œuvre est éblouissante. Il a écrit plus de 646 livres et il a créé plus de 30 000 personnages. Comme Victor Hugo, qui est né la même année que lui, en 1802, il défendait les valeurs de justice et de liberté et il était surtout passionné d'histoire. Alors remontons le temps à ses côtés. Dans 15 jours, nous serons en compagnie du comte de Monte Cristo. La semaine prochaine, ce sera les trois mousquetaires. Mais ce soir, place aux femmes et à l'une des figures emblématiques de l'histoire de France, voici Marguerite de Valois, donc alias la reine Margot. Merveilleusement bien incarnée par Isabelle Adjani sous la direction de Patrice Chéreau. Né en 1553, Marguerite a toujours fasciné les historiens et les écrivains. Jeune, belle, intelligente, ses amours tumultueuses ont donné lieu à de nombreux commentaires et Dumas ne déroge pas à la règle. En 1845, il écrit une chronique très romancée de la vie de la reine en choisissant d'en décrire les heures sombres. Le roman commence en 1572, la veille du massacre de la Saint-Barthélemy et il se clôt en 1574, juste avant la mort du roi Charles IX. Et durant ces deux longues années vont se succéder les intrigues amoureuses, les trahisons politiques et les tortures judiciaires les plus sanglantes. Nous voici en pleine renaissance à la cour de France qui se situe au Louvre et dont les couloirs sont arpentés nuit et jour par la puissante et redoutable Catherine de Médicis. Ouvrons le livre au chapitre 5 du premier volume. Margot est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. À l'âge de 19 ans, elle se marie avec Henri de Navarre, futur roi Henri IV. La fille d'un roi catholique épousant à Huguenot, on n'a jamais vu ça à la cour. Mais on compte sur cette alliance politique pour calmer les guerres de religion. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Les deux jeunes époux ne sont pas dupes de cet arrangement et conviennent ensemble d'un marché. Ils sont officiellement mariés et femmes, mais ils sont libres chacun de leur côté d'aimer qui ils souhaitent. Marguerite entretient donc une liaison avec le charmant duc de Guise et Henri de Navarre vit une histoire passionnelle avec Madame de Sauve. Et puis un jour, un certain comte de la Molle, jeune homme séduisant et protestant, fait son entrée à la cour. De passage à Paris pour une entrevue avec le roi de Navarre, la Molle se rend donc un soir au Louvre et il est introduit dans l'antichambre des appartements du roi. On l'invite à patienter, mais les minutes sont longues. La Molle, demeurée seule, regarda autour de lui. L'antichambre était vide, une des portes intérieures était ouverte. Il fit quelques pas et se trouva dans un couloir. Il frappa et appela sans que personne répondit. Le plus profond silence régnait dans cette partie du Louvre. Qui donc me parlait, pensait-il, de cette étiquette si sévère ? On va et on vient dans ce palais comme sur une place publique. Et il appela encore, mais sans obtenir un meilleur résultat que la première fois. Allons, marchons devant nous, pensa-t-il. Il faudra bien que je finisse par rencontrer quelqu'un. Et il s'engagea dans le couloir qui allait toujours s'assombrissant. Tout à coup, la porte opposée à celle par laquelle il était entré s'ouvrit et deux pages parurent portant des flambeaux et éclairant une femme d'une taille imposante, d'un maintien majestueux et surtout d'une admirable beauté. La lumière porta en plein sur la molle qui demeura immobile. La femme s'arrêta de son côté comme la molle s'était arrêtée du sien. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-elle au jeune homme d'une voix qui bruit à ses oreilles comme une musique délicieuse. « Oh ! » dit la molle en baissant les yeux. « Excusez-moi, je vous prie, je quitte monsieur de Mouy qui a eu l'obligence de me conduire jusqu'ici et je cherchais le roi de Navarre. « Sa majesté n'est point ici, monsieur. Elle est, je crois, chez son beau-frère mais en son absence ne pourriez-vous dire à la reine ? » « Oui, sans doute, madame, » reprit la molle si quelqu'un daignait me conduire devant elle. « Vous y êtes, monsieur. » « Comment ? » s'écria la molle. « Je suis la reine de Navarre, » dit Marguerite. La molle fit un mouvement tellement brusque de stupeur et d'effroi que la reine sourit. « Parlez vite, monsieur, » dit-elle, car on m'attend chez la reine-mère. « Oh, madame, si vous êtes si instamment attendu, permettez-moi de m'éloigner car il me serait impossible de vous parler en ce moment. Je suis incapable de rassembler deux idées. Votre vue m'a ébloui. Je ne pense plus. J'admire. » Marguerite s'avança pleine de grâce et de beauté vers ce jeune homme qui, sans le savoir, venait d'agir en courtisant raffiné. « Remettez-vous, monsieur, » dit-elle. « J'attendrai et l'on m'attendra. » « Oh, pardonnez-moi, madame, si je n'ai point salué d'abord votre majesté avec tout le respect qu'elle a le droit d'attendre d'un de ses plus humbles serviteurs. Mais, mais, » continua Marguerite, « vous m'aviez prise pour une de mes femmes. » « Non, madame, mais pour l'ombre de la belle Diane de Poitiers, on m'a dit qu'elle revenait au Louvre. » « Allons, monsieur, » dit Marguerite, « je ne m'inquiète plus de vous et vous ferez fortune à la cour. Vous aviez une lettre pour le roi, dites-vous. Où est-elle ? Je la lui remettrai. » En un clin d'œil, la molle écarta les aiguillettes de son pourpoint et tira de sa poitrine une lettre enfermée dans une enveloppe de soie. Marguerite prit la lettre et regarda l'écriture. « N'êtes-vous pas monsieur de la molle ? » dit-elle. « Oui, madame. » Et elle glissa dans son corsage, toute raide de broderie et de diamants, cette lettre qui sortait du pourpoint du jeune homme et qui était encore tiède de la chaleur de sa poitrine. La molle suivait avidement des yeux chaque mouvement de Marguerite. « Maintenant, monsieur, » dit-elle, « descendez dans la galerie au-dessous et attendez jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un de la part du roi de Navarre. Un de mes pages va vous conduire. » À ces mots, Marguerite continua son chemin. La molle se rangea contre la muraille, mais le passage était si étroit et le vertu gadin de la reine de Navarre si large que sa robe de soie effleura l'habit du jeune homme tandis qu'un parfum pénétrant s'épandait là où elle avait passé. La molle frissonna par tout son corps et sentant qu'il allait tomber chercha un appui contre le mur et Marguerite disparut comme une vision. « Venez-vous, monsieur, » dit le page chargé de conduire la molle dans la galerie inférieure. « Oui, oui, » s'écria la molle enivrée, car comme le jeune homme lui indiquait le chemin par lequel venait de s'éloigner Marguerite, il espérait en se hâtant la revoir encore. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne How happy the lover How easy his chain How happy the lover How easy his chain How sweet How sweet To discover That he sighs That he sighs Not in vain How sweet To discover That he sighs Not in vain How happy The lover How easy How easy his chain How happy How happy The lover How easy His chain How sweet How sweet How sweet To discover That he sighs Not in vain How sweet To discover That he sighs That he sighs That he sighs Not in vain For love Every creature Is formed For love Every creature No joy Depuis l'arrivée de Henri de Navarre à la cour, les esprits s'échauffent. Certains ne supportant pas l'idée qu'un protestant soit parmi eux. La molle s'en rend compte lorsqu'il fait la connaissance d'Animal Coconas, un jeune aristocrate piemontais et catholique avec lequel il partage une chambre dans une auberge. Mais si leurs avis divergent, les deux hommes deviennent malgré tout amis. Puis tout bascule. La nuit du 24 août 1572, la cour ordonne l'assassinat de tous les protestants, alors même que le mariage entre Marguerite et Henri devait mettre fin à tous les conflits. Mais Catherine de Médicis, qui dirige subtilement les opérations, ne peut pas supporter que des Huguenots envahissent le Louvre. Sans en informer le roi Charles IX, elle demande à Morvel, un homme sans scrupules, de tuer l'amiral de Colligny, chef de file des protestants et ami proche de Charles IX. Ce meurtre déclenche une émeute sanglante, le massacre de la Saint-Barthélemy. Voici le récit qu'en fait Dumas au chapitre premier du deuxième volume du roman. Morvel a entraîné l'aubergiste la Hurrière avec lui et celui-ci a convaincu Coconas de se rallier à leur cause. La molle qui dort à l'étage est réveillée par l'agitation en bas et se tient sur ses gardes. Dans les rues, l'œuvre terrible s'accomplissait. De longs cris se faisaient entendre, la mousquetterie pétillait et de temps en temps quelques malheureux, à moitié nus, pâles, ensanglantés, passaient, bondissant comme un daim poursuivi dans un cercle de lumière funèbre où semblait s'agiter un monde de démons. On aperçut deux hommes qui fuyaient, poursuivis par une longue file de massacreurs. Une arquebusade tua l'un, l'autre trouva sur son chemin une fenêtre ouverte et sans mesurer la hauteur, sans s'inquiéter des ennemis qui l'attendaient en bas, il sautait intrépidamment dans la cour. « Tuez ! Tuez ! » crièrent les assassins en voyant leurs victimes prêtes à leur échapper. L'homme se releva en ramassant son épée qui, dans sa chute, lui avait échappé des mains, prit sa course tête baissée à travers les assistants, enculbuta trois ou quatre, en perça un de son épée et au milieu du feu des pistolades, au milieu des imprécations des soldats furieux de l'avoir manqué, il passa comme l'éclair devant Coconasse qui l'attendait à la porte, le poignard à la main. « Touchez ! » cria le pied monté en lui traversant le bras de sa lame fine et aiguë. « Lâche ! » répondit le fugitif en fouettant le visage de son ennemi avec la lame de son épée, faute d'espace pour lui donner un coup de pointe. « Oh, mille démons ! » s'écria Coconasse et Monsieur de la Molle. « Tue ! Tue ! » hurla-t-on de tous côtés. Coconasse, la hurrière et dix soldats s'élancèrent à la poursuite de la Molle qui, couvert de sang et arrivé à un degré d'exaltation qui est la dernière réserve de la vigueur humaine, bondissait par les rues sans autre guide que l'instinct. Derrière lui, les pas et les cris de ses ennemis les prônaient et semblaient lui donner des ailes. Parfois, une balle sifflait à son oreille et imprimait tout à quoi sa course, près de se ralentir, une nouvelle rapidité qui n'était plus une respiration. Ce n'était plus une haleine qui sortait de sa poitrine, mais un râle sourd, un rauque hurlement. La sueur et le sang dégoûtaient de ses cheveux et coulaient confondus sur son visage. Bientôt, son pourpoint devint trop serré pour les battements de son cœur et il l'arracha. Bientôt, son épée devint trop lourde pour sa main et il la jeta loin de lui. Parfois, il lui semblait que les pas s'éloignaient et qu'il était prêt d'échapper à ses bourreaux. Mais au cri de ceux-ci, d'autres massacreurs qui se trouvaient sur son chemin et plus rapprochés quittaient leurs besognes sanglantes et accouraient. Tout à coup, il aperçut la rivière coulant silencieusement à sa gauche. Il lui sembla qu'il éprouverait, comme le cerf aux abois, un indicible plaisir à s'y précipiter, et la force suprême de la raison put seule le retenir. À sa droite était le Louvre, sombre, immobile, mais plein de bruits sourds et sinistres. Sur le pont-levis, entraient et sortaient des casques, des cuirasses qui renvoyaient en froids et clair les rayons de la lune. La molle songea au roi de Navarre et à l'amiral de Coligny. C'étaient ses deux seuls protecteurs. Il réunit toutes ses forces, regarda le ciel en faisant tout bain le vœu d'abjurer s'il échappait au massacre, fit perdre par un détour une trentaine de pas à la meute qui le poursuivait, piqua droit vers le Louvre, s'élança sur le pont pêle-mêle avec les soldats, reçut un nouveau coup de poignard qui glissa le long des côtes, et malgré les cris de « tu ! tu ! » qui retentissaient derrière lui et autour de lui, malgré l'attitude offensive que prenaient les sentinelles, il se précipita comme une flèche dans la cour, bondit jusqu'au vestibule, franchit l'escalier, monta deux étages, reconnut une porte et s'y appuyant, frappant des pieds et des mains. « Qui est là ? » murmura une voix de femme. « Oh mon Dieu ! » murmura la molle. « Ils viennent ! Je les entends ! Les voilà ! Je les vois ! C'est moi ! C'est moi ! Qui vous ? » reprit la voix. La molle se rappela le mot d'ordre. « Navarre ! Navarre ! » Aussitôt la porte s'ouvrit. La molle, sans voir, sans remercier la servante Gilonne, fit irruption dans un vestibule, traversa un corridor, deux ou trois appartements, et parvint enfin dans une chambre éclairée par une lampe suspendue au plafond. Sous des rideaux de velours fleurs d'élysée d'or, dans un lit de chaînes sculptées, une femme à moitié nue, appuyée sur son bras, ouvrait des yeux fixes d'épouvante. La molle se précipita vers elle. « Madame ! » s'écria-t-il. « On tue ! On égorge mes frères ! On veut me tuer ! On veut m'égorger aussi ! Ah ! Vous êtes la reine ! Sauvez-moi ! » Et il se précipita à ses pieds, laissant sur le tapis une large trace de sang. Et voyant cet homme pâle, défait, agenouillé devant elle, la reine de Navarre se dressa, épouvantée, cachant son visage entre ses mains et criant au secours. « Madame ! » dit la molle, en faisant un effort pour se relever. « Au nom du ciel, n'appelez pas, car si l'on vous entend, je suis perdu. » Au même instant, la porte s'ouvrit et une meute d'hommes haletants, furieux, le visage taché de sang et de poudre, arc-buse, albarde et épée en arrêt, se précipita dans la chambre. À leur tête était coconnasse, ses cheveux roux, hérissés, son œil bleu, pâle, démesurément dilaté, la joue meurtrie par l'épée de la molle qui avait tracé sur les chairs son sillon sanglant. Ainsi défiguré, le pied montait, était terrible à voir. « Mordi ! » cria-t-il, « le voilà ! Ah, cette fois, nous le tenons enfin ! » La molle chercha autour de lui une arme et n'en trouva point. Il jeta les yeux sur la reine et vit la plus profonde pitié peinte sur son visage. Alors il comprit qu'elle seule pouvait le sauver. Il se précipita vers elle et l'enveloppa de ses bras. Cocolas fit trois pas en avant et de la pointe de sa longue rapière, troua encore une fois l'épaule de son ennemi et quelques gouttes de sang tiède et vermeille, diaprèrent comme une rosée les draps blancs et parfumés de Marguerite. Marguerite vit couler le sang. Marguerite sentit frissonner ce corps enlacé au sien. Elle se jeta avec lui dans la ruelle. Il était temps. La molle au bout de ses forces était incapable de faire un mouvement ni pour fuir ni pour se défendre. Il appuya sa tête livide sur l'épaule de la jeune femme et ses doigts crispés se cramponnèrent en la déchirant à la fine baptiste brodée qui couvrait d'un flot de gaz le corps de Marguerite. « Ah, madame ! » murmura-t-il d'une voix mourante. « Sauvez-moi ! » Ce fut tout ce qu'il put dire. Son œil voilé par un nuage pareil à la nuit de la mort s'obscurcit. Sa tête alourdie retomba en arrière. Ses bras se détendirent. Ses reins plièrent et il glissa sur le plancher dans son propre sang, entraînant la reine avec lui. Marguerite est parvenue à échapper au massacreur et elle s'est occupée de la molle qui a repris des forces. Plus tard, le comte recroît son ancien compagnon de chambre, coconnasse, et, contre toute attente, il se réconcilie. La molle se confie à lui, lui expliquant qu'il est amoureux de Margot. Ils vont même rendre visite à René, le parfumeur sorcier de la reine-mère, qui confectionne à la molle une petite figurine gravée de la lettre M, comme Marguerite, statuette censée lui porter chance pour l'avenir. Les jours passent et les quelques protestants qui ont échappé au massacre sont toujours en danger de mort. Henri de Navarre en fait partie. Il a perdu tous ses compagnons et le voilà entouré d'une famille royale qui le déteste et qui va tout faire pour se débarrasser de lui. Seule sa femme Margot et sa maîtresse Madame de Sauve le soutiennent. Alors, pour apaiser les consciences, il accepte d'abjurer la religion protestante et se convertit au catholicisme. Mais cela ne suffit pas. Les frères de Marguerite, les ducs d'Alençon et d'Anjou, échafaudent des plans pour le tuer. Leur autre frère, le roi Charles IX, parvient aussi à se faire convaincre par sa mère Catherine de Médicis et signe l'arrêt de mort d'Henri de Navarre. Mais pour l'heure, toute la cour se prépare pour la chasse aux sangliers. Henri, qui ne se doute de rien, ouvre les festivités aux côtés de Charles. Nous sommes au chapitre 13 du troisième volume du roman. La chasse était la passion de Charles. À peine le sanglier eut-il traversé la route qu'il s'élança derrière lui, sonnant la vue suivie du duc d'Alençon et de Henri, à qui un signe de Marguerite avait indiqué qu'il ne devait point quitter Charles. Tous les autres chasseurs suivirent le roi qui prit son corps et sonna une fanfare. Et il s'élança au galop, emporté par l'ardeur de son cheval vigoureux. Les aboiements de la meute commencèrent à se faire entendre, se rapprochant rapidement, et une sorte de vapeur tumultueuse avertit les chasseurs de se tenir sur leur garde. Chacun leva la tête et tendit l'oreille. Presque aussitôt, le sanglier déboucha, et au lieu de se rejeter dans le bois, il suivit la route venant droit sur le carrefour où se trouvaient les dames, les gentils hommes qui leur faisaient la cour, et les chasseurs qui avaient perdu la chasse. Et au bout de dix minutes à peine, le sanglier quitta le sentier qu'il suivait et se jeta dans le bois. Mais arrivé à une clairière, il s'accula à une roche et fit tête aux chiens. On était arrivé au moment intéressant. L'animal paraissait résolu à une défense désespérée. Les chiens, animés par une course de plus de trois heures, se ruaient sur lui avec un acharnement que redoublaient les cris et les jurons du roi. Tous les chasseurs se rangèrent en cercle, le roi un peu en avant, ayant derrière lui le duc d'Alençon et Henri, qui n'avait que son simple couteau de chasse. L'animal faisait merveille. Attaqué à la fois par une quarantaine de chiens qui l'enveloppait, comme une marée hurlante qui le recouvrait de leur tapis bigarré, qui de tous côtés essayait d'entamer sa peau rugueuse au poil hérissé. À chaque coup de boutoir, il lançait à dix pieds de haut un chien qui, retombé et ventré, se rejetait aussitôt dans la mêlée, tandis que Charles, les cheveux raidis, les yeux enflammés, les narines ouvertes, courbées sur le cou de son cheval, le ruisselant donnait à Alali furieux. « Courage, les chiens ! » cria Charles. « Un épieu ! Un épieu ! » On présenta au roi un épieu de chasse durci au feu et armé d'une pointe de fer. Et il fondit sur le sanglier qui ne put éviter le coup. Mais l'arme glissa sur l'épaule de l'animal et alla s'émousser sur la roche. « Mille noms de diables ! » cria le roi. « Je l'ai manqué ! Un épieu ! Un épieu ! » Mais au même moment, comme s'il eût prévu le sort qu'il attendait, le sanglier, par un violent effort, arracha aux dents des molosses ses deux oreilles déchirées et les yeux sanglants, hérissés, hideux, l'haleine bruyante comme un soufflet de forche faisait claquer ses dents l'un contre l'autre, il s'élança la tête basse vers le cheval du roi. Charles était trop bon chasseur pour ne pas avoir prévu cette attaque. Il enveloppa son cheval qui se cabra, mais il avait mal mesuré la pression. Et le cheval, trop serré par le mort, se renversa en arrière. Tous les spectateurs jetèrent un cri terrible. Le roi avait la cuisse engagée sous lui. « La main, Sire ! Rendez la main ! » dit Henri. Le roi lâcha l'abrite de son cheval, saisit la selle de la main gauche, essayant de tirer de la droite son couteau de chasse qui ne voulut pas sortir de sa gaine. « Le sanglier ! » cria Charles. « À moi ! D'Alençon ! À moi ! » Et on vit le duc pâlir affreusement et approcher l'arc-bus de son épaule. Mais la balle, au lieu d'aller frapper le sanglier, brisa le genou du cheval qui retomba le nez, contre terre. Au même instant, le sanglier déchira la botte de Charles et labourait sa cuisse. Puis il vit briller une lame aiguë et tranchante qui s'enfonçait et disparaissait dans l'épaule de l'animal. Alors Charles se releva lourdement et se voyant tout ruisselant de sang devint pâle comme un cadavre. « Sire ! » dit Henri, qui toujours à genoux maintenait le sanglier atteint au cœur. « Sire, ce n'est rien. J'ai écarté là-dedans et votre majesté n'est pas blessée. » Puis il se releva, lâchant le couteau, et le sanglier tomba. Charles se tourna vers le roi de Navarre et lui serra la main avec un regard où brillait le premier élan de sensibilité qui eut fait battre son cœur depuis vingt-quatre ans. « Merci, Henriot ! » lui dit-il. « Messieurs, retournons. J'en ai assez comme cela. » Et Henri, se baissant, retira du corps du sanglier son couteau de chasse qu'il plongea deux ou trois fois dans la terre afin d'en essuyer le sang. Après l'épisode de la chasse durant lequel il a sauvé le roi, Henri est devenu le protégé de Charles. « Est-ce que tu rendrais sa liberté à Margot ? » « Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux rien te refuser, Henri. » « Alors, délivre-nous. Laisse-moi l'emmener en Navarre. » « Margot en Navarre ? » « Mais elle ne pourrait pas vivre. Elle mourrait d'ennui. » « Mais je vais apprendre, hein. » « En Navarre, il faut savoir aimer la vie. » « Je vais apprendre, hein. » « Mais quitte pas, Henri. » « Hein ? » « T'es mon seul ami. » « Personne ne te fera du mal, jamais. » « Margot, bien sûr. » « Enfin, pas trop juif, oui. » Mais Catherine de Médicis n'a pas abandonné ses projets et entreprend toujours de le tuer dès que possible. Par chance, Henri échappe un soir à la troupe commanditée par la reine-mère. L'attentat manqué fait beaucoup de bruit à la cour et Catherine de Médicis s'arrange pour que l'on croit que c'est la molle qui a voulu tuer le roi de Navarre. Il aurait une bonne raison de le faire. Tout le monde sait qu'il est devenu l'amant de Margot. Pendant ce temps, les conspirations politiques se multiplient. Le duc d'Anjou, fils chéri de Catherine de Médicis, a été désigné par son frère Charles pour le trône de Pologne. Mais cette décision ne plaît pas du tout à l'intéressé qui nourrit d'ailleurs une profonde jalousie envers son aîné. Il va donc s'en plaindre à sa mère qui décide d'aller en parler au roi. La voilà dans la chambre de Charles bien décidé à le faire changer d'avis. Quatrième volume, chapitre 11 qui a pour titre « Les Atrides ». « Dites, » s'écria Catherine de Médicis, « que voulez-vous éloigner à Henri d'Anjou ? Dites que vous n'aimez pas votre frère. » « Ha, ha ! » fit Charles en éclatant des rires nerveux. « Vous avez deviné cela, vous ? Que je ne l'aimais pas ? Et quand cela serait, voyons, aimer mon frère, pourquoi donc l'aimerais-je ? » « Ha, ha ! » Est-ce que vous voulez rire ? Et à mesure qu'il parlait, ses joues pâles s'animaient d'une fébrile rougeur. « Est-ce qu'il m'aime, lui ? Est-ce que vous m'aimez, vous ? Est-ce que, excepté mes chiens et ma nourrice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne m'a jamais aimé ? Non, non, je n'aime pas mon frère. Je n'aime que moi, entendez-vous ? Et je n'empêche pas mon frère d'en faire autant que je fais. » « Sire, » dit Catherine s'animant à son tour, « puisque vous me découvrez votre cœur, il faut que je vous ouvre le mien. Vous agissez en roi faible, en monarque mal conseillé. Vous renvoyez votre second frère, le soutien naturel du trône, et qui est en tout point digne de vous succéder s'il vous advenait malheur, laissant dans ce cas votre couronne à l'abandon. Car comme vous le disiez, d'Alençon est jeune, incapable et lâche. Et le béarnais Henri de Navarre se dresse derrière, entendez-vous ? « Hé ! » « Mort de tous les diables ! » s'écria Charles. Je disais que je n'aimais personne. Je me trompais. J'aime ce béarnais. J'aime Henriot. Oui, je l'aime. Ce bon Henriot. Il a l'air franc. La main tiède. Tandis que je ne vois autour de moi que des yeux faux et ne touche que des mains glacées. Il est incapable de trahison envers moi, j'en jurerai. Et quand je mourrai, je le ferai roi de France et de Navarre. La foudre tombant au pied de Catherine l'eut moins épouvantée que ses paroles. Elle demeura atterrée, regardant Charles d'un œil agar. Puis enfin, au bout de quelques secondes, « Henri de Navarre ! » s'écria-t-elle. « Henri de Navarre, roi de France ! » « Au préjudice de mes enfants ! » « Ah, Sainte-Madone ! » « Nous verrons ! » « C'est donc pour cela que vous voulez éloigner mon fils ? » « Votre fils ! » « Et que suis-je donc, moi ? » « Un fils de Louvre comme Romulus ! » s'écria Charles, tremblant de colère et l'œil scintillant. « Votre fils ! » « Vous avez raison. Le roi de France n'est pas votre fils. Lui, le roi de France, n'a pas de frère. Le roi de France n'a pas de mère. Le roi de France n'a que des sujets. Le roi de France n'a pas besoin d'avoir des sentiments. Il a des volontés. Il se passera qu'on l'aime, mais il veut qu'on lui obéisse. » « Sire, vous avez mal interprété mes paroles. J'ai appelé mon fils celui qui allait me quitter. Je l'aime mieux en ce moment parce que c'est lui que je crains le plus de perdre. Est-ce un crime à une mère de désirer que son enfant ne la quitte pas ? Mais moi, je vous dis qu'il vous quittera. Je vous dis qu'il quittera la France et qu'il s'en ira en Pologne. Et si vous ne baissez pas le front, si vous n'éteignez pas la menace de vos yeux, je l'étrangle. Ce soir, comme vous vouliez qu'on étranglât hier, le préféré de votre fille. Sous cette menace, Catherine baissa le front, mais presque aussitôt le releva. « Ah ! L'homme brave ! » s'écria Charles. Et bien par le sang du Christ, il mourra à l'instant même. « Une arme ! Une dague ! Un couteau ! Vite ! » Et Charles, après avoir porté inutilement les yeux autour de lui pour chercher ce qu'il demandait, aperçut le petit poignard que sa mère portait à sa ceinture, se jeta dessus, l'arracha de sa gaine, incrusté d'argent, et bondit hors de la chambre pour aller frapper son frère, Henri d'Anjou, partout où il le trouverait. Mais en arrivant dans le vestibule, ses forces surexcitées l'abandonnèrent tout à coup. Il étendit le bras, laissa tomber l'arme aiguë qui resta figée dans le parquet, jeta un cri lamentable et s'affaissa sur lui-même. En même temps, le sang jaillit en abondance de ses lèvres et de son nez. Catherine, qui l'avait suivi, le vit tomber. Elle le regarda un instant impassible et sans bouger. Puis, rappelée à elle, non par l'amour maternel, mais par la difficulté de la situation, elle ouvrit en criant « Le roi se trouve mal ! Au secours ! » et Charles poussa un faible soupir et s'évanouit tout à fait. « Maintenant, de gré ou de force, dit l'implacable Catherine, il faudra bien qu'il accorde un délai. » Et elle quitta le roi qui gisait sur le plancher. « Le roi qui est, dit l'implacable Catherine, « Le roi qui est, dit l'implacable Catherine, Sous-titrage MFP. Et le duc d'Anjou est finalement couronné roi de Pologne, de son côté la molle accusée d'avoir voulu tuer Henri de Navarre est forcée de quitter la capitale pour garder la vie sauve, mais il revient au Louvre très souvent la nuit, passant par le balcon de la reine Marguerite pour accéder directement à sa chambre. Les complots sont toujours de mise. Après plusieurs coups manqués, Catherine a trouvé la solution pour tuer Henri de Navarre. C'est un ouvrage sur l'art d'élever les faucons. Passionnant pour qui veut apprendre la volerie. Mais qui veut apprendre la volerie ? Portez-le chez Navarre. Avec l'aide de son parfumeur René, elle empoisonne les pages d'un livre qu'elle confie au duc d'Alençon et que celui-ci pose dans les appartements du mari de Margot. Mais au lieu d'Henri, c'est Charles qui, attiré par la belle couverture de l'ouvrage traitant de la chasse, s'empare du livre. Les pages étant volontairement collées entre elles, il est obligé d'humidifier son doigt pour les tourner. C'est une merveille. C'est le plus bel ouvrage qu'on ait jamais écrit sur la chasse. Il vient, sans le savoir encore, d'être empoisonné par sa propre mère. Pourquoi elles sont toutes collées ? Charles ne meurt pas tout de suite, mais il souffre atrocement. Alité depuis plusieurs jours, il a réussi à percer à jour le complot. Le parfumeur René lui a tout avoué. Mais il ne peut faire arrêter sa mère. Il doit penser aux intérêts politiques de sa famille et aux siens. Il est lui-même menacé. Les gardes du roi ont trouvé chez la molle la petite figurine fabriquée par René. Mais au lieu d'y voir représenter Marguerite, ils pensent qu'il s'agit du roi et comprennent que la lettre M gravée au-dessus signifie mort. Il n'en fallait pas plus pour arrêter la molle et l'écrouer à la Bastille pour haute trahison. Désespérée, Margot rend visite un soir à son frère Charles pour le persuader de l'innocence de son amant. Sixième volume, chapitre 5 Margot, si je te disais que je sais aussi bien que toi ce qui est et ce qui n'est pas, dit Charles, si je te disais que M. de la molle est innocent, vous le savez, si je te disais que je connais le vrai coupable, « Le vrai coupable ? » s'écria Marguerite. « Mais il y a donc eu un crime commis ? » « Oui. Volontaire ou non, il y a eu un crime commis. » « Sur vous ? » « Sur moi. » « Impossible ! » « Impossible ! Regarde-moi, Margot. » La jeune femme regarda son frère et frissonna en le voyant si pâle. « Margot, je n'ai pas trois mois à vivre, » dit Charles. « Vous, mon frère, toi, mon Charles, » s'écria-t-elle. « Margot, je suis empoisonnée. » « La reine jeta un cri. » « Tais-toi donc, » dit Charles. « Et vous connaissez le coupable ? » demanda Marguerite. « Je le connais. » « Vous avez dit que ce n'est pas la molle. » « Ce n'est pas Henri non plus. » « Grand Dieu serait-ce ? » « Qui ? » Marguerite baissa la voix comme épouvantée elle-même de ce qu'elle allait dire. « Notre mère ? » Charles se tut. « C'est inique, c'est affreux. » « Grâce, vous savez donc bien que la molle est innocent. » « Oui, je le sais, mais il faut qu'on le croie coupable. » « Souffre donc la mort de ton amant. » « C'est peu pour sauver l'honneur de la maison de France. » « Je souffre bien la mort pour que le secret meure avec moi. » Alors Marguerite courba la tête, comprenant qu'il n'y avait rien à faire pour sauver la molle. Et elle se retira toute pleurante et n'ayant plus d'espoir qu'en ses propres ressources. « Je t'aime tel que tu es aujourd'hui. » « Nû, exilé, oublié de tous dans cette maison. » « Sans passé, sans avenir. » « Sans famille, sans toutes ces parures qui sont le cimetière de l'amour. » « Je suis avec toi, du côté des opprimés. » « Je ne veux plus retourner du côté des bourreaux. » « On dit que tu conserves le cœur de ceux qui t'ont aimé dans des boîtes en or autour de ton lit. » « On dit ça ? » « Et quoi encore ? » « Que parfois la nuit, le visage sous un masque, je parcours la ville. » « À la recherche de l'amour. » « Un jour, tu sauras vraiment qui tu es. » « Jurement de ne pas m'oublier. » « Parce que je ne suis pas la personne que tu aurais dû aimer. » « Je te le jure. » « Coconas et Lamol, désignés comme complices, sont en prison. » « Margot et son ami Henriette font tout pour les en faire sortir. » « Ils doivent passer en jugement. » « Les deux prisonniers ont réussi à soudoyer le geôlier qui leur a promis de les aider à s'évader. » « Mais avant même de mettre leur plan à exécution, » « Coconas et Lamol passent en jugement et sont tous les deux condamnés à mort. » « On leur reproche d'avoir fomenté un meurtre à l'encontre du roi Charles IX. » « Mais avant l'échafaud, les prisonniers devront passer par la torture, » « le tribunal espérant qu'ils avoueront ainsi leur crime ou donneront les détails du complot. » « Si Coconas a été plutôt épargné, » « le bourreau Caboche a fait semblant de le torturer pour le remercier d'un service que Coconas lui avait rendu plus tôt, » « Lamol, lui, n'a pas eu cette chance. » « Ses jambes ont été broyées. Il ne peut plus se tenir debout. » « Les voici tous les deux dans la chapelle attenante à la prison. » « Leur exécution est imminente. » « Soudain, Margot et Henriette arrivent par une porte dérobée afin de les aider à s'enfuir. » Deuxième volume, chapitre 9 Marguerite se précipita vers la molle et le saisit dans ses bras. La molle poussa un cri terrible. « Mon Dieu, qu'y a-t-il donc ? » dit Marguerite en reculant d'effroi. « Tu es tout en sang. » « Lève-toi donc, lui disait-elle. Lève-toi donc, je t'en supplie. » Un sourire effrayant de tristesse passa sur les lèvres blêmes de la molle qui semblait ne plus devoir sourire. « Chère reine, dit le jeune homme, j'ai subi les questions. Mes os sont rompus. Tout mon corps n'est qu'une plaie. » « Moi aussi j'ai subi les questions, s'écria Coconas. Mais le bourreau n'a-t-il pas fait pour toi ce qu'il a fait pour moi ? » Et Coconas raconta tout. « Ah, dit la molle, cela se comprend. Tu lui as donné la main le jour de notre visite. Moi j'ai oublié que tous les hommes sont frères. J'ai fait le dédaigneux. Dieu me punit de mon orgueil. » Coconas et les deux femmes échangèrent un regard d'indicible terreur. « Allons, dit le joli, et ne perdez pas du temps, ils vont venir. » Marguerite s'était agenouillée près de la molle, pareille à ses figures de marbre courbées sur un tombeau, près d'un simulacre de celui qui l'en renferme. « Allons, mon ami, dit Coconas, du courage. Je suis fort, je te placerai sur ton cheval. Je te tiendrai même devant moi si tu ne peux te soutenir sur la selle. Mais partons, partons, il s'agit de ta vie. » Et la molle essaya de se soulever. Coconas le prit sous le bras et le dressa debout. Mais au moment où il le lâchait, ses jambes plièrent. Et malgré les efforts de Marguerite en larmes, il tomba comme une masse. Et le cri déchirant qu'il ne put retenir fit retentir la chapelle d'un écho lugubre qui vibra longtemps sous ses voûtes. « Laissez-moi donc. Adieu, adieu, ma reine. Toi, Coconas, toi que les douleurs ont épargné, toi qui es jeune encore et qui peut vivre, fuis, mon ami. Donne-moi cette consolation suprême de te savoir en liberté. » « Leur passe, cria le geôlier. Allons, hâtez-vous. Fuis, Coconas reprit la molle. Ne donne pas à nos ennemis le joyeux spectacle de la mort de deux innocents. » « C'est un geste si solennel qu'il en était majestueux. Mon bon la molle, tu me fais injure en pensant un instant que je puisse te quitter. N'ai-je pas juré de vivre et de mourir avec toi ? » « C'est la molle que je porte depuis mon enfance. Je ne l'ai jamais quittée. Tiens, prends-la. » « La molle l'a pris et la baisa invidement. Les deux femmes s'élancèrent et disparurent. » Et voici pour conclure le dénouement du roman, la scène de l'exécution de la molle et de Coconas. En arrivant à l'angle du quai et en tournant le charmant petit édifice bâti par Henri II, on aperçut l'échafaud se dressant comme une plateforme sanglante. « Ami, » dit la molle à Coconas, « je voudrais bien mourir le premier. » Coconas toucha de sa main l'épaule du bourreau. « Bravo, » me dit-il, « tu tiens à me faire plaisir, n'est-ce pas ? » « Voilà. Mon ami qui a plus souffert que moi et qui par conséquent a moins de force, eh bien il me dit qu'il souffrirait trop de me voir mourir le premier. » « C'est bien, c'est bien, » dit Caboche en essuyant une larme avec le dos de sa main. « Soyez tranquille, on fera ce que vous désirez. » « Et d'un seul coup, n'est-ce pas ? » dit à voix basse Coconas. « D'un seul, » répondit Caboche. On était arrivé. Coconas mit son chapeau sur sa tête. Une rumeur semblable à celle des flots de la mer bruit aux oreilles de la molle. Il voulut se lever, mais les forces lui manquèrent, et il fallut que Caboche et Coconas le soutinsent sous les bras. La place était pavée de tête. Les marches de l'hôtel de ville semblaient un amphithéâtre peuplé de spectateurs. Chaque fenêtre donnait passage à des visages animés dont les regards semblaient flamboyés. Quand on vit le jeune homme qui ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes brisées et faire un effort pour aller lui-même à l'échafaud, une clameur immense s'éleva comme un cri de désolation universelle. « Ami, dit la molle à Coconas, je ne puis me soutenir. Porte-moi. » Et se baissant, Coconas prit la molle dans ses bras comme il l'eut fait d'un enfant et monta sans chanceler, chargé de son fardeau, l'escalier de la plateforme où il déposa la molle au milieu des cris frénétiques et des applaudissements de la foule. « Regarde autour de nous, dit la molle. Ne les aperçois-tu pas quelque part ? » Coconas jeta lentement un regard circulaire tout autour de la place et arrivé sur un point, il s'arrêta, étendant sa main qui toucha l'épaule de son ami. « Regarde, dit-il. Regarde la fenêtre de cette petite tourelle. Deux femmes vêtues de noir s'y tenaient appuyées l'une à l'autre. « Ah ! » fit la molle. « Je ne craignais qu'une chose, c'était de mourir sans la revoir. Je l'ai revue. Je puis mourir. » « Ça ne peut pas faire de mal. » Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudjian avec à la technique Alain Joubert. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menaem. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour la suite de ce cycle d'UMA. Nous serons en compagnie des trois mousquetaires. Sous-titrage Société Radio-Canada